La petite plante que nous avons le privilège de présenter maintenant est celle qui est devant nous. Il s'agit des pupalia lapaceae qui est une plante herbacée annuelle qui affectionne les endroits habités. La souche est vivace c'est à dire qu'elle peut traverser entièrement la saison sèche et va repousser. C'est une tige qui est d'abord rampante ensuite elle peut se dresser après et la plante est assez connue du fait que justement ces fruits sont entourés d'épines qui s'accrochent aux vêtements et parfois la chair même et la tige quand on regarde on la voit il y a une fine pubescente, pubescente en fait c'est des tiges verdâtres pour les tiges jaunes en tout cas et qui deviennent plus ou moins marrons on voit là lorsqu'elles sont plus âgées là ça c'est une tige voilà allez voilà je vais bien dégager pour montrer que c'est une tige donc qui est vraiment de couleur marron quoi on voit là et la plante peut mesurer combien pour ce pied en particulier nous avons jusqu'au sommet environ on va dire 55 60 cm de haut depuis le sol quand on regarde les tiges on voit que la façon dont les feuilles se fixent là dessus on peut remarquer que c'est des feuilles opposées qui vont apparaître les feuilles opposées il ya deux grandes feuilles et après il ya quatre petites feuilles qui vont apparaître à l'aisselle de ces deux grandes feuilles et qui vont donner donc de quatre autres feuilles comme on peut voir sur ce pied à particulier attention le ça accroche bien les les fleurs là qui sont entourées d'épines voilà donc il ya deux grandes feuilles ensuite à l'aisselle il ya deux petites feuilles qui sont apparus là et à l'aisselle de ça donc deux autres feuilles et ainsi de suite mais on voit bien que sur le long de la tige c'est au niveau de chaque nœud qu'il ya ces groupes de feuilles qui apparaissent et qui apparaissent vraiment de façon opposée deux à deux alors si on veut regarder un tout petit peu en détail les feuilles bon soit dit en passant on peut voir que la tige elle même quand elle devient assez âgée ça contient un peu de bois en fait quand on prend les anciennes tiges on peut les casser on entend là c'est un bruit de bois qu'on entend dedans voilà et donc maintenant les feuilles en forme c'est des formes ils ont on va dire on va prendre cette feuille qui est il est assez propre ce forme ovale avec une pub essence relativement abondante si bien en face inférieure à la lumière du soleil on peut voir une pub essence la voix de petit poil qui est assez fine aussi bien en face supérieure qu'à la face inférieure et on voit que la face inférieure un peu blanche blanchade un verre un peu plus clair par rapport à la face supérieure qui est là et disons les dimensions même de la de la de la foliole large et mesure deux centimètres sur une longueur de disons combien environ quatre centimètres quand on regarde bien la feuille et ovale c'est vrai mais ça se termine à la base c'est un peu en coin rétrécis et au sommet aussi c'est accumulé on dit s'il ya un petit petit aiguille au bout qu'on appelle le micron ça apparaît sur le systématiquement sur chaque feu alors on peut essayer de compter les nervures et sont pas très apparentes à partir à part là la nervure principale les autres sont plus ou moins évanescent on les voit pas très bien mais je compte ici une deux trois quatre cinq six on va dire peut-être au dos c'est plus visible voilà c'est plus visible là là si on regarde nerveux secondaire et une première paire deux trois quatre cinq six donc cette paire de nerveux secondaire et le pétiole de la feuille aussi un pétiole relativement court voilà c'est quasiment subsécile on va dire c'est de l'ordre de combien 6 7 mm comme longueur de pétiole en ce qui concerne les fleurs ce sont des épis terminaux qui dans les zones où il ya une seule saison de pluie se manifestent surtout à la fête de la saison de pluie et ces épis on peut voir leur longueur ça peut atteindre facilement combien celui là j'ai environ 12 12 cm 12 cm et les fleurs sont donc ce que vous voyez là c'est de forme de glomérules avec des poils qui se terminent en fait parler par des crochets ce sont ces crochets là qui donne l'impression d'épines et qui s'accrochent aux vêtements en fait le si on prend les dimensions de de la fleur au milieu en réalité les fruits des fruits les graines sont là et si on prend les dimensions de l'ensemble là on voit que c'est de l'ordre de quand même disons huit à neuf millimètres on va dire en gros un centimètre en comptant les extrémités de ces de ces de ces crochets qui sont sur les sur les poils quoi alors la couleur pour voir c'est d'un vert assez clair et c'est les poils sont assez brillants d'ailleurs un vert brillant voilà donc ceci devrait pouvoir permettre de reconnaître cette merveilleuse petite plante qui curieusement d'ailleurs un beaucoup beaucoup d'applications médicinales et c'est considéré comme une des meilleures plantes aphrodisiaque en fait mais à la fin nous allons présenter une liste de mots que des phytothérapeutes vont combattre en utilisant cette plante pour ce qui est des noms locaux cette petite plante au mali par exemple c'est appelé par certains malinqués nornamba qui veut dire quelqu'un qui accroche quoi qui colle sous-entendu qui colle vêtements aux personnes nornamba mais certains milieux bambara aussi l'appel un zamara zamara on trouve peu près le même nom chez les du la de burkina même temps l'aim aussi du burkina et l'appel young table ou bien nos tables et maintenant quand on regarde dans d'autres pays comme le sénégal par exemple les mandinques ou les mandés vont l'appeler là bas aussi nornamba tandis que le peuple tous couleurs on l'appelait nago beret nago beret en serrer ce sera nadag ou nep nep et en wolof ce sera nabent ou bien nobent au togo ils vont l'appeler akbakle ou klaba en ewe dans la langue cabillet ils vont l'appeler et lui qui est tout en côte d'ivoire les baoulés vont l'appeler nornambaha et les doulas vont l'appeler apobri apopo au bris au niger les haussas vont l'appeler à alka mankwardi tandis qu'en zarmat ils vont l'appeler dangangwani les peuples là-bas vont l'appeler kébé djode maintenant si on parle du côté du bénin en bariba ils vont l'appeler akifete et les ewe là-bas vont l'appeler tle dakpoko tle dakpoko tandis que toujours au bénin et bien dans la langue peule ils vont l'appeler nakabere aussi nakabere voilà donc quelques noms tirés de la littérature mais nous avons dit il ya beaucoup d'applications notamment ce qui concerne les fonctions de la reproduction sur cette plante nous allons lister ça donc qui est considéré comme une plante très très puissante en fait avec beaucoup de vertu énormément de vertu et donc nous allons lister tout ça vers l'effet mais ce qui est sûr on peut récupérer au milieu donc de ces glomérules qui forment en même temps les fleurs en réalité il ya le fruit au milieu que l'on peut récupérer ressemer pour faire sortir la plante surtout si on arrose mais autrement sa reproduction est assurée dans ses environnements plus ou moins anthropique par essentiellement les souches vivaces voilà merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...